J'ai apporté et entrevisté la famille de Belgique qui était en voyageant de biciclettes, mais chacun en dessous. On a pu laisser les voitures et puis alors nous découvrons, nous faisons tous les châteaux de la Loire ici, parce que c'est une belle région, donc à visiter tout en pédalant. C'est une bonne occasion de se retrouver ensemble. Alors pendant les vacances, donc ici nous avons pris la décision de prendre des remorques. Nous avons pris deux remorques afin de mettre les bagages pour essayer d'un peu alléger le poids pour certaines personnes. Le père prend une remorque à lui tout seul parce qu'il est très fort et nous nous relayons à quatre pour essayer de prendre la deuxième remorque qui est très lourde. Donc nous devons nous pousser l'un à l'autre. C'est très agréable. J'ai commencé la route des castellos de Loire. Le premier était en Azelle et Rideau, puis en Ville Andrie. J'ai passé le tour et j'ai suivi jusqu'à la ville de Vaux-Prés. J'ai récordé, j'ai acheté un peu pour manger avec un petit ami qui a fait le camping, c'est une chose très bonne. Après avoir emmené un peu, j'ai pas à l'Amboise, j'ai plus un peu. J'ai vu le castle, c'est très beau. Et non c'est pas à cause que leonardo da Vinci est enterré là. J'ai suivi jusqu'à Blois, une belle ville. J'ai pensé en rester cette nuit là, mais j'ai préféré d'ajouter un peu plus la voyage. Et c'est difficile de choisir quelle est la plus belle ville. C'est une plus belle que la autre. J'ai pris à la train station et j'ai acheté à la passée d'Orléans à l'Amsterdam. Après j'ai fait des téléphonements et j'ai resté un peu plus. J'ai suivi jusqu'à Chambord. Encore un aet la piste, j'ai vu toutes les personnes qui visitent l'Amranké du castle. Mais une fois, j'ai été accampé à bord du rieu Lois. Au chemin jusqu'à Bojancy, qui en spécial des cyclistes, j'ai vu de loin deux chaminées très grands. mais que saia de fumaça de une, mais que j'ai aperçu que c'était de une usine nucléaire maintenant j'étais bien près d'Orléans, et la pedalada était tranquille, rendait beaucoup je suis arrivé assez vite à la ville, j'ai vu la maison où Joana d'Arc vivait, j'ai vu la statue et bien sûr que je ne pouvais pas passer par la fameuse Catedral d'Orléans et, en plus, la ponte, que maintenant est la ville de la ville j'ai les choses au camping, j'ai eu janté au McDonald's, parce que c'était domingo et c'était tout fermé c'était la seule opération et c'était le dernier McDonald's de la ville et j'ai dormi relativement c'est parce que j'ai rencontré une marathon de voyages de retour à casa j'ai arrumei les choses, j'ai une dernière fois par la ville, j'ai acheté un peu plus de nourriture pour garantir et j'ai attendu le train j'ai arrivé très vite à Paris, parce qu'il n'est pas trop loin j'ai arrivé à Amsterdam, le temps était très bon j'ai fait l'étonne, mais que l'étonne à l'étonne j'ai pris une tour de la ville, j'ai rencontré la fameuse Amsterdam mais j'ai commencé à escurecer, caractéril du temps j'ai été très nublé j'ai pas lué, j'ai pas lué j'ai décide que la meilleure chose était de aller jusqu'au aeroporto Une chose très important que je dois ressentir sont ces garrafes. Principalement les deux maiores. Tu vois que elles sont bien detonées, presque sans roule, tout battu. Elles m'ont suivi tous ces 30 jours. Je n'ai pas besoin d'aller acheter l'eau. Il n'y aura pas d'espace. Je vais devoir les laisser ici. Une des grandes vantages de rester dans un aeroporto c'est pouvoir utiliser le wifi. Apesar de que je n'ai pas payé pour ça. Mais j'ai réussi à tecler avec mon amour pendant un bon temps. C'était le jour 21, et le jour 21 c'est une date spéciale pour nous. Comme la souffrance était grande, j'étais très près de revenir à la maison, je pense que c'est très bon pour moi d'embarquer plus tranquille et d'arriver plus sosegé. Après des heures dans l'aéroport, des heures dans l'avion, j'ai encore un petit peu de temps jusqu'à rentrer à la maison. J'ai pris l'onibus de l'aéroport jusqu'à la rodovière et de la rodovière jusqu'à Ribeirão Preto. C'est bon que c'était bien suivi, donc je n'ai pas attendu à la rodovière et j'ai perdu plus de temps. En une voyage comme cette, on voit que je n'ai pas besoin de beaucoup de choses pour vivre. Je l'avais basicement ferramentas et équipements pour manurement et régulier de la voiture. Et de électronique, je l'avais un filmateur, une caméra fotographique et un pocket PC. C'est comme un mini-computateur que je utilisais pour accéder à la Internet, écrire au diable. C'est comme un computer. même, levé-pas, l'on-zool, toalha, higiene-personne, et, évidemment, desastres. Sans contacter que chaque cidade que je parais c'était un plus, tant que, au final, j'ai pris quelques kilos de mapes. La voyage a été assez tranquille, même si une situation mais je suis a réaliser mon rêve et connaissons mes limites et mes limites. J'ai appris beaucoup, além du pays, j'ai appris beaucoup sur moi-même, et tout cela, tout cela, beaucoup. Les museums, pour tout ce que c'est la ville, je pense qu'ils ont beaucoup ce peu au passé pour savoir le chemin à suivre pour le futur et comprendre le présent, sans répéter les mêmes erreurs. La vie est courte, ne laissez pas après ce que tu peux faire maintenant, parce que le après peut être trop tard. Vivre tous les jours comme si c'était votre dernier, parce qu'un jour il sera. Alles wird gut. C'est une phrase en anglais qui veut dire «tout tout va bien ». Ne laissez l'opportunité de sortir et de rentrer, de passer, c'est très facile, ce n'est pas plus cher que les gens pensent. ce n'est pas plus cher. Donc, ne laissez votre vie sans avoir l'opportunité de faire au moins un long trip et de voir les autres cultures dans le monde. Bon voyage pour toi ! Oui, bon voyage pour toi aussi ! Sur l'eau sacrée d'un peuple indien Voyage ! Voyage ! Et jamais ne reviens ! Voyage ! Voyage ! Plus loin que la nuit et le jour ! Voyage ! Plus loin que les gens pensent et il va enfrenter ! Pour toi aussi !